La chambre criminelle de la cour d'appel de Brazzaville au Congo a condamné ce vendredi le général à la retraite Jean-Marie Michel Mokoko à 20 ans de prison au terme d'un procès marathon qui s'est ouvert lundi. Selon l'acte d'accusation, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de détention illégale d'armes et munitions de guerre et de troubles à l'ordre public. Le général Mokoko a opté pour la stratégie du silence, ses avocats et lui-même dénonçant, et je cite, un procès politique. Dans une lettre ouverte, rendue publique le 8 mai dernier, il a réitéré sa position de victime d'une dictature qui a entrepris de l'intimider. Il a évoqué son immunité du fait de sa qualité de dignitaire de la République et par conséquent incapable d'être poursuivi par une quelconque judiction congolaise. Un argument battu en brèche par les avocats de la partie civile qui a finalement été suivi par la chambre criminelle de la cour d'appel de Brazzaville.